L'activité grandissante des hedge funds activistes pèse sur le management des grandes entreprises cotées. Faut-il en avoir peur ou s'en réjouir ? Tout dépend de la position qu'on occupe. Actionnaires minoritaires, dirigeants ou salariés. Le 10 mars 2015, General Motors annonçait que le groupe allait verser à ses actionnaires 10 milliards de dollars, donc 5 milliards sous forme de rachats d'actions, et le reste sous forme de dividendes majorés dans les deux années qui viennent. Ainsi s'est soldée la bataille entre Harry Wilson, spécialiste de restructuration d'entreprises, et la PDG de General Motors. De l'avis de plusieurs spécialistes, la PDG s'en sortait plutôt bien, car l'activiste réclamait au début 8 milliards de dollars de rachats d'actions. L'offensive lancée au nom de plusieurs hedge funds, détenant un peu plus de 2% du capital de GM, avait pour principal objectif de faire dégorger l'entreprise de sa montagne de cash de 25 milliards de dollars accumulés depuis la renaissance du géant automobile. On pourrait citer bien d'autres cas en Europe. La principale critique des actionnaires activistes consiste à dénoncer leur court-termisme au détriment des intérêts à long terme de l'entreprise. Malgré sa popularité dans les médias et les politiciens, cette hypothèse n'a jamais été vraiment testée ni validée. Elle est à l'origine de toutes dispositions, comme la loi Florange, qui visent à limiter les droits des actionnaires, notamment des activistes et de leurs hedge funds. Le droit de vote double accordé aux actionnaires détenant leurs actions au nominatif depuis plus de 2 ans s'inscrit dans cette vision qui privilégie les actionnaires de long terme. Mais 2 ans est-ce si long pour un actionnaire déterminé ? Une étude publiée par le professeur Bebschuk de Harvard intitulée « L'effet à long terme des fonds activistes » portant sur 2 000 interventions de ces fonds sur la période 1994-2007 va à l'encontre de la croyance dans le court-termisme des activistes. Ces derniers auraient un impact positif dans la gestion à long terme de l'entreprise. L'étude montre en effet qu'à la suite de l'intervention des hedge funds, la performance opérationnelle des entreprises s'améliore. Dans les 5 années suivantes, cette amélioration de la performance opérationnelle est même constatée à la suite de versements importants aux actionnaires dividendes et rachats d'actions. Donc, excite la myopie des hedge funds activistes ? Une étude réalisée sur l'Europe et publiée dans la revue Finance, Contrôle, Stratégie confirme ces résultats. Naturellement, d'autres recherches sont nécessaires pour conclure avec affirmation. Mais la question mérite d'être posée et étudiée scientifiquement au-delà des affirmations péremptoires de certains politiques sur le rôle néfaste de ces acteurs. De nos jours, les actionnaires activistes voient leur influence grandir sur les entreprises cotées, notamment celles dont le capital n'est pas suffisamment contrôlé. Cela est surtout vrai dans les pays anglo-saxons, où le capital est souvent dispersé, mais également sur les fleurons français. de nos jours, lesước de l'université ont été décédé. Merci.